L'Etat est fait de millions de fonctionnaires extraordinairement loyaux qui veulent bien faire, qui aujourd'hui appliquent les règles, et on le voit d'ailleurs dans les moments où on est bousculé par les pires événements. L'Etat est fort quand on est attaqué par des terroristes, l'Etat est fort quand il y a une catastrophe naturelle, beaucoup de vos territoires l'ont vécu ces derniers mois, l'Etat est fort quand il y a une catastrophe sanitaire. Dans tous ces moments-là, on voit ce qu'est la force de l'Etat. Simplement, on est resté encore parfois trop à une culture du contrôle a priori ou de l'Etat tatillon, c'est vrai. Et je dis souvent, si nous avions la capacité de réaction qu'a l'Etat en cas de crise, en temps de paix et de vie courante, ce serait formidable. Mais ça passe par quoi ? Beaucoup plus de déconcentration, c'est-à-dire donner la possibilité aux chefs de service sur le terrain de faire et de ne pas toujours référer à Paris, d'être beaucoup plus libre. Il faut changer beaucoup d'esprit, bousculer beaucoup et c'est comme ça qu'on arrivera à répondre à vos problématiques. Aller plus vite, être plus aidant, être plus pragmatique. C'est ce que nous sommes en train de lancer et c'est pour moi ce qui sera un des sujets de la sortie de ce débat. Donc ça, c'est pour la partie, si je puis dire, étatique, elle me paraît essentielle. Ensuite, il y a la part qu'ont les collectivités. Je ne vais pas vous dire que je suis contre, Madame la ministre. C'est dans le projet constitutionnel qu'on a soumis. C'est ce sur quoi je me suis engagé. Je suis très favorable à la différenciation. Vous avez parfaitement résumé la situation. Aujourd'hui, il y a des textes qui ont permis des avancées. Simplement, c'est très dur d'aller demander l'habilitation pour avoir une compétence. Ça ne marche pas parce qu'il faut avoir la fenêtre parlementaire. Il faut que les élus ultramarins réussissent à l'obtenir. Il faut que ce soit voté, etc. Ça prend souvent des années. Du coup, ça décourage tout le monde. Très peu la prenne. Et de l'autre côté, l'expérimentation, telle qu'est prévue notre constitution, est quasiment impossible à utiliser parce que ça suppose, dès que ça marche, en effet, que ce soit généralisé partout. Donc on doit constitutionnaliser cette notion de différenciation, particulièrement pour les Outre-mer. On doit simplifier le recours. C'est ce qu'on veut faire à l'appel de compétences par, justement, un département ou une région qui le souhaiterait, mais permettre plus largement une différenciation qui ne vaut pas, d'ailleurs, que pour l'Outre-mer. Ce qui est, à mon avis, la bonne façon de répondre à l'unité de la République à laquelle nous sommes tous attachés et sa pluralité, dont l'ensemble de vos territoires sont le témoignage. Donc, oui, moi, j'y suis totalement favorable. C'est une démarche de confiance. C'est une réforme constitutionnelle de confiance. Et là-dessus, on doit ensemble avancer. Moi, j'y suis 100% favorable.